Je vous préviens d'abord que je ne suis pas un historien, donc il y aura sûrement peut-être des moments où je ne serai pas à la hauteur, mais enfin ça ne fait rien. Tout d'abord, je n'aurais pas pu faire ce travail-là si je n'avais pas eu des références quand même assez importantes, notamment au niveau de l'histoire maritime, par Henri Touchard notamment, qui a écrit le commerce maritime breton à la fin du Moyen-Âge, Jacques Bernard qui a fait un monumental travail sur navires et gens de mer à Bordeaux, dont on retrouve la trace d'ailleurs de bateaux de Groix à l'époque, Bernard Tanguy au niveau de la géographie bretonne, ce sont les textes d'origine sur les saints bretons, la toponymie et l'histoire. Bernard Merdrignac, lui aussi un âgeographe bien reconnu en Bretagne. Ces quatre personnages-là sont décédés à l'heure actuelle. Il y a aussi Fange Morvanou au niveau de la linguistique et la géographie bretonne qui était prof, qui était lui un professeur à Brest, et des remerciements particuliers, notamment par rapport à ce qui va suivre, à Jean-Yves Plourin et Pierre Olokou, qui ont fait un important travail de défrichage de tous les documents concernant la vie autour dans le pays de l'Orient, et notamment Groix. Je fais un coup d'œil particulier à Laura qui est ici et qui me supporte depuis deux ou trois jours. Elle prépare un doctorat à l'Université de Bretagne Occidentale de Brest, travaux coordonnés par Louis Brigand, qui n'est pas là actuellement, professeur, lui, de Géo à l'UBO. Et ce travail, donc, concerne et consacré, en tout cas, à l'entrepreneuriat dans les îles, dans les 13 îles du Ponant, en collaboration avec l'AIP, l'Association des îles du Ponant, RBO et TBO, qui sont des chaînes de télé. Voilà, vous pouvez suivre les travaux sur le site de Ideil. Alors, on va jeter un œil en vitesse sur le peuplement de l'île, ou ce qui s'est passé depuis très très longtemps. Par exemple, ici, on voit le... Je vais prendre ma peine bosse. On voit ici, par exemple, la ligne bleue, ici, qui est là, représente le continent, on peut dire. Et Groix était encore un morceau de terre qui émergeait dans cet ensemble-là. Donc, entre 18 et 15 000 ans, ce n'est pas hier. On suit d'envers, la ligne qui suit, correspond à la ligne des 10 mètres entre 15 et 10 000 ans. Et c'est à partir de là que Groix est devenue une île. Et donc, en rouge, il y a la ligne des 5 mètres entre 3 et 5 000 ans. Alors, il y a des traces d'occupation de l'île depuis environ 200 000 ans. Il est... Si tu me... Si je dis des conneries, tu me... Tu me dis, hein. 450 000, maman me dit, là, voilà. Et c'est vrai. J'ai douté au début, mais voilà. Alors, au Mésolithique, bien sûr, on a des traces d'occupation de l'île entre 10 000 et 5 000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, donc, l'insularité étant faite dans ces moments-là, ça a permis à des gens de venir à Groix. Et puis, on a trouvé des traces de microlitres, des petits silex qui servaient à peut-être pêcher, faire la pêche. Enfin, on n'a pas de renseignements importants concernant cette période-là. Voilà. Donc, d'autres sites d'habitat ont été aussi repérés, puis notamment les monuments mégalithiques. Top. Le deuxième but. Donc, voilà un petit peu les sites principaux de monuments mégalithiques. Les gigants rouges, ce sont ceux qui sont encore, qui existent encore. Les autres, ce sont des sites qui ont été détruits à travers le temps. Et puis, qui prouvent quand même qu'il y avait une occupation. Par contre, on ne peut pas prouver qu'à l'époque, enfin, qui étaient les habitants de l'île à ce moment-là. Comme les dolmenes, par exemple, sont des sépultures mégalithiques. Et les ménires, on n'a pas trop de renseignements quant à leur destination. On pourrait, on ne sait pas, c'était peut-être un lieu sacré seulement, où les gens venaient enterrer leur mort ici, dans une île. Et les îles étaient particulièrement recherchées pour ce genre de choses. Donc, ensuite, on peut dire, suivante. Gros faisait partie, en fait, du territoire des Vénètes. Les Vénètes, c'est un peuple qui était dans cette zone, cette zone de l'Armorique à l'époque, parce que la Bretagne n'existait pas encore. Donc, on situe, en gros, le pays Vénètes ici. J'ai mis un peu d'interrogations là, parce que ça me paraît évident qu'il allait par là-bas. Et des recherches récentes font penser que les Vénètes auraient pu aller jusqu'à Odierne. Mais c'est encore un gros point d'interrogation, à travers la linguistique et puis d'autres éléments encore, qui sont un peu compliqués pour moi, pour pouvoir prouver quoi que ce soit. Et les Vénètes, c'était un peuple de marins qui avait, disons, l'hégémonie sur tout le reste des pays, des autres peuples, enfin, les peuples armuricains, notamment les Ossismes, les Coriozolites et les Namnettes ici, du côté de Nantes. Alors, les traces suivantes. Les traces d'occupation, donc, des Vénètes, on les retrouve ici au Castel Chervedon, qui se trouve, donc, qu'on appelle aussi le château de Chervedon. Et le terme château était employé pour désigner ce genre de camp qui servait probablement en cas d'attaque de, peut-être, à l'époque, les Romains, peut-être, mais on pense qu'ils ne sont jamais venus ici, à Gloire. Mais les camps avaient été prévus pour ça, et donc, on voit les différents retranchements qu'il pouvait y avoir. On a même retrouvé des fonds de cabanes, apparemment, dans ce qui existait. Là, à Carvedon, tu peux mettre l'autre... Donc, ça remonte à la période des Vénètes aussi. Donc, dans les 100 ans avant Jésus-Christ, quoi. Les Vénètes ont été défaits par les Romains en 56 avant Jésus-Christ. Donc, du coup, le peuple Vénète a quasiment... Enfin, s'ils n'ont disparu, en tout cas, on n'entendait plus parler. Suivant. Donc, le camp de Carvedon, ici, on voit les... On voit quelques retranchements. Là, encore, c'est une photo de 1950. Alors, on voit, ici, les retranchements, là. Peut-être des fonds de cabanes qui sont... Qui sont disséminés par là. Mais il y a eu des fouilles qui ont été faites en 1935, par un anglais. Et apparemment, ils auraient découvert quelques objets, des pierres de fronte, notamment. Mais bon, on n'a pas d'éléments précis, souvent de fois. Même les gens qui allaient voir, les gens de Carvedon ou comme ça, qui allaient voir ce qui se passait, on leur disait qu'on leur cachait un petit peu ce qu'ils avaient pu trouver. Donc, ils n'avaient pas... On ne les laissait pas voir. Alors, après, on raconte des tas de choses là-dessus. Donc, voilà, en fait. Ensuite, bon, ben, après les Vénètes, il y a eu, donc... Les Vikings sont venus après. Mais bon, il y a eu encore de la période Allant, par exemple, jusqu'au... Oui, puis pour les camps, par exemple, j'ai oublié de vous dire qu'à Penmen, il y avait aussi un camp dans le même genre que Carvedon, plus petit. Il y a une vieille carte, comme ça, qui parle de la pointe du château de Penmen. On parle du château de Stenvrec aussi, dans un document de 1632. Et le vieux château de Pormélite. Il est vraisemblable qu'il y avait aussi des petits ouvrages de défense dans ces quelques endroits, situés un petit peu sur des pointes. Donc, ensuite, de la période d'Angalon jusqu'au 11e siècle, rien ne nous est parvenu. Sinon, le passage, alors légendaire, des saints Gurtiernes au 5e siècle, que les saints Guénaëls au 6e siècle. C'est très, très difficile, parce qu'en fait, leur vie n'a été écrite que 511 ans après leur... leur éventuel passage dans l'île. Mais on ne saura probablement jamais rien là-dessus. Mais il est resté leur nom. On verra plus tard ce que... où ils étaient. Donc, les relations ont longtemps existé entre les deux rives de la Manche. Mais, en fait, les rettes des scots irlandais et frisans, puis des saxons, ont favorisé la venue en Amorique dès le 5e siècle, peut-être même avant, selon certains historiens. Et, souvent de fois, c'était des clans familiaux qui étaient venus ici, accompagnés par des moines, parce qu'il y avait eu la christianisation quand même de la Bretagne, c'est-à-dire la Bretagne insulaire. Et donc, souvent de fois, les moines sont venus avec eux. D'où, peut-être, Guénaëlle et Gourthierne. Mais, en fait, ça serait la première... c'était les premiers migrants, en fait. Les Bretons, nous, on est des migrants, en fait. Voilà. À l'origine. Et ils ont trouvé, en arrivant, bien sûr, des populations encore qui étaient d'origine gauloise. Et donc, il se pourrait très bien que, notamment le pays Vantais, ici, son dialecte qui est un peu particulier par rapport aux autres, ait un rapport avec, justement, cette confrontation entre deux cultures, si elle était identique pendant des siècles, petit à petit, elle a évolué. Et donc, le dialecte Vantais se différencie particulièrement par rapport aux autres dialectes, des trois autres dialectes de Bretagne. Donc, voilà, on pense qu'ils auraient trouvé à leur arrivée des gens encore, peut-être les anciens Vénètes qui étaient là. Et donc, ce qui a apporté une particularité pour cette partie, ici, de la Bretagne. Alors, il y a eu, bien sûr, à partir de ça, une nouvelle organisation qui a été créée, d'où les fameuses... premières paroisses, les paroisses primitives, comme on les appelle, qui s'est faite depuis le 5e siècle, les plous, surtout les plous, en fait, qui désignaient une organisation territoriale en rapport avec une organisation ecclésiastique, aussi, parce que le plou, dans la plupart des cas, est toujours suivi d'un nom de personnage, dont, souvent, on a oublié complètement qui il était, mais il est resté encore présent dans la toponymie. Et donc, on peut suivre, par rapport à ça, justement, cette évolution de la structure paroissiale de ce début, enfin, de ce début, de depuis, en tout cas, le début de la migration qui s'est faite, donc, dans ces périodes-là. Mais il est vraisemblable qu'il y ait eu une première migration, d'ailleurs, qui soit venue de Bretagne, donc insulaire, toujours, pour donner un coup de main aux Romains qui étaient attaqués de tous les bords, par les Germains et autres, les Visigoths et autres personnes qui se trimballaient aux frontières à l'époque de l'Empire romain. Donc, les premiers Bretons auraient été des gens venus au secours des Romains. On leur aurait donné des terres à ce moment-là et donc, d'où les premiers établissements, peut-être. Alors, ensuite, au début du IXe siècle, il y a les Vikings qui sont arrivés et voilà. Et donc, ils étaient signalés aux abords de la Bretagne et Nantes a subi son premier sacoche à partir de cette période-là. Une partie de la population a été massacrée, d'ailleurs. Ils reviennent en 853 et restent là pendant près d'un siècle. En 888, ils remontent le Blavet. Donc, ils étaient sur le droit et n'étaient pas loin. Et en 913, il y a eu la destruction de l'Andevénèque qui était une grande abbaye à l'époque située là-bas dans l'arabe de Brest et d'où l'exode des moines. en 936, il y a l'imbarbetorte qui a repris le contrôle de la Bretagne qui délivre Nantes, dévastée en 939. Les Vikings, ils ne jouaient pas. Certains font allégeance et donc, d'autres se réfugient vers des îles, notamment en Groix. C'est à partir de là qu'on a retrouvé les restes du tombeau viking qui a été là découvert au début du 20ème siècle par le Pantois en 1906 exactement. Et les gens de l'île l'appellent le Courte-Galmore qui veut dire la butte de la mer parce qu'elle était à proximité de la mer. La mer est juste derrière là. Et ici, on voit notamment un reste de monuments qui étaient probablement un corps de garde qu'on retrouve, qu'on situe qui est mentionné en tout cas sur une carte de 1762. Et ça serait probablement les ruines de ce camp, de cette bâtisse-là, corps de garde qui est photographiée et derrière on voit donc les fouilles, les gens de l'Omaria en train de regarder les fouilles. et on l'appelle le Courte-Galmore parce qu'en fait il y avait d'autres endroits qui étaient appelés Courte-Galéou, Courte-Gal, ici à Groen, on disait presque Courte-Gal, comme ça, c'était suivant et qui désignent toujours une butte mais qui étaient des, comment dire, des anciens mégalithes en fait qui étaient recouverts à l'époque que les gens appelaient butte. Et donc les, on ne sait pas combien de temps sont restés les vikings ici à Groen, ça n'a été probablement que momentané, mais en tout cas ils ont laissé une tempe avec un bateau qui a été incinéré là et apparemment il y avait le corps du chef et apparemment d'une esclave aussi qui a été brûlée en même temps que lui pour l'accompagner pour son repos éternel. Alors on va maintenant être obligés quand même de parler des fameux saints fondateurs, je les ai appelés les saints fondateurs mais on n'a pas tellement d'éléments bien sûr pour en parler de ces personnages-là. Alors la première déclaration officielle de la part de l'église de la sainteté d'une personne est la bulle pontificale du pape Jean XV en 993 pour leur signaler que Ulrich évêque d'Augsbourg devait déclarer saint. Jusque-là c'était la vox populi en fait la voix du peuple qui déclare la sainteté. Ici en Bretagne on n'a pas attendu un pape pour déclarer la sainteté deux personnes qui étaient sûrement sympas qui ont servi à l'établissement des premières structures en tout cas je le disais tout à l'heure paroissiales. Ce n'est qu'en 1634 que le pape urbain VIII fixe la procédure de canonisation de ce fait de ce fait la plupart de nos saints bretans ont été canonisés tout simplement par la foi et la volonté du peuple c'est tout on n'avait pas besoin d'autre. Alors qui était-il d'ailleurs on ne sait pas trop souvent de fois c'était des ecclésiastiques souvent de fois des moines des prêtres des abbés voire des chefs de groupe souvent de fois du fait qu'ils étaient quand même suffisamment intéressants pas compétents en chef et donc du coup on les a canonisés tout simplement donc certains plous notamment la plupart comme j'ai dit tout à l'heure étaient donc forcément en rapport avec ces personnages ces personnages là et donc tu peux oui ça c'est encore c'est ce qu'on a trouvé dans la tombe viking une un des éléments ouais alors en fait la plus ancienne vie de saint connue est la première vita de Saint-Sanson qui était avec de Dole et elle a été écrite au début du 7ème siècle lui il est mort en 565 donc ça va les éléments le concernant pouvaient être valides mais bon d'autres textes bien sûr évoquent l'existence aussi d'écoles sur le continent l'implantation en armorique se traduit dans la géographie par l'ouverture d'écoles que les auteurs localisent essentiellement sur la côte nord dans la partie orientale de la Dom Donnet Dom Donnet c'est le côté d'école du côte d'armor actuellement et donc on a très peu de renseignements alors l'histoire de Gourtierne elle est assez complexe en fait alors sa vie la vita santi Gourtierni a été compilée dans le cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé entre 1118 et 1127 alors imaginez-vous Gourtierne qui était probablement décédé dans le courant du 6ème siècle il a fallu du temps il a fallu connaître quoi pour savoir ce qu'on pouvait écrire sur lui en fait donc entre 1066 et 1079 il paraîtrait qu'on a retrouvé des reliques ici à Goura mais bon ça c'est apparemment un verre semblable d'après les spécialistes donc je ne veux pas trop vous raconter la vie de Gourtierne ce serait trop peut-être embêtant trop long on dit que c'était un prince en gros je vais vous dire quand même on dit que c'est un prince qui à un moment donné dans une bataille ils étaient comme ils étaient souvent en train de se battre les uns contre les autres les différents peuples qu'il y avait il aurait tué son neveu par accident et donc à la suite de ça il est parti dans une vallée du pays ce qu'on appelle le pays de Galles actuellement et donc il aurait eu forcément une vision ou une voix comme ça qu'il aurait appelé en lui disant écoute Gourtierne après avoir fait ce que tu as fait tu vas être obligé de partir là-bas en armorique à l'époque c'était encore l'armorique et donc voilà que ce serait un peu ta pénitence et il a dû venir ici avec des collègues est-ce qu'ils étaient religieux est-ce qu'ils étaient on ne sait pas et il serait arrivé à Groix donc arrivé à Groix il paraît que quand même c'était quelqu'un qui était tellement il faisait tellement de on pourrait dire de miracles entre guillemets que les seigneurs de la partie de la grande terre là-bas avaient entendu parler parce qu'ils étaient leurs moissons étaient à ce moment-là détruites par des vers et tout ça donc il y avait des risques de famine et donc ils ont entendu parler de Gourtierne entre parenthèses Gourtierne ça veut dire chef suprême ce qui veut dire qu'il aurait peut-être été élu quand même par les peuples aux alentours il n'y avait que dans ces cas-là qu'ils étaient unis quand il fallait se battre à l'époque contre les saxons et bien ils nommaient quelqu'un alors la traduction de Gourtierne qui vient d'un ancien Vortigerme qui veut dire chef suprême en fait et donc du coup voilà donc notre fameux Gourtierne qui est demandée d'aller au secours de ces pauvres ces pauvres gens qui risquaient de la famine alors il est arrivé sur la grande terre là-bas il a fait quelques trucs et puis on ne sait pas quoi on n'a pas eu encore la comment dire on n'a pas eu ce qui pouvait nous servir et donc il a quand même à partir les verres ont été détruits et puis il n'y a pas eu de famine et moi j'ai entendu les anciens du Ménet parce que on reviendra plus tard mais quand ils ont refait la chapelle du Ménet en 1834 ils l'ont mis en même temps sous le double vocab Notre-Dame du Calme et Saint-Gourtierne parce que la chapelle qu'il avait qui était un ancien a priori a été détruite vendue comme bien national en 1890 donc voilà Gourtierne qui prend position dans la chapelle du Ménet il a sa statue qui est là encore solide et le pardon a été fait forcément à ce moment là début juillet sa fête était quand même il avait une fête il était fêté c'était le 29 juin il manque de peau pour lui il tombait en même temps que Saint-Pierre et Saint-Paul donc il a été déclassé un peu et donc du coup voilà que et puis voilà que voilà que finalement le pardon au Ménet tout ça plein de goût il avait Saint-Gourtierne la Notre-Dame du Calme à côté ça faisait des pardons tout ça et puis à un moment donné en 1875 là le recteur qui fout le pardon de Saint-Gourtierne au bourg voilà c'est du Ménet énervé et donc du coup ce qui arrive c'est que à l'époque ils avaient ils récoltaient beaucoup de petits pois les les patates étaient arrivées mais ils avaient encore gardé une tradition de culture de petits pois et voilà des blaisies dans les petits pois les blaisies c'est des petits des charançons c'est quoi des charançons peut-être non et voilà des blaisies dans les petits pois bah les vieux disaient bah voilà Saint-Gourtierne s'est vengé parce que bon là on voyait là-bas au bourg exilé la migrée au bourg et donc voilà donc tout ça pour parler de Saint-Gourtierne qui on voit sa mention ici d'ailleurs la première mention de Saint-Gourtierne c'est tu peux passer l'autre ça c'est une page du cartulaire du cartulaire de Sainte-Croix de Capérlée on voit la mention de droit quand même oui mais mais le pas de l'autre la mention de droit est là alors c'est pour signifier ce que dit le texte en gros moi Huélain fils de Béranger Huélain était celui qui était le seigneur le seigneur du Quéménède-Boué on parlera plutôt du Quéménède-Boué et je donne et je concède à l'église Sainte-Croix de Capérlée l'île appelée Tanguézen Tanguézen c'est l'actuelle île Saint-Michel dans le Blavé en face de Quai-Romont libre et quitte de toute redevance comme je la possédais moi-même à l'époque ils avaient tout mais ce don me paraissant trop faible j'y ajoute l'église de Saint-Gourtierne dans l'île de Groix et celle de Saint-Mélore avec leur terre alors on voit ici la forme ecclésiée Sancti-Gourtierdi In Assula-Groix Groix s'appelait Groix à l'époque c'est resté toujours Groix d'ailleurs en Breton et l'église Sancti-Mélore donc voilà deux lieux de culte alors on va parler quand même de avant d'arriver il y avait aussi Saganahel en fait lui c'est pareil on ne sait pas trop non plus apparemment il est quand même le plus connu que Saint-Gourtierne mais lui il est entré très jeune à l'abbaye de l'An des Vénèques dont il devint le père abbé vers 532 puis ensuite il traverse la Manche il va dans ce qui est maintenant le pays de Galles en Irlande aussi et il revient et il revient en Bretagne ensuite et puis donc il se retrouve là-bas lors de Vénèque le jour et puis il est mort là en tout cas et puis son corps aura été ensuite emporté lors de l'exode qui s'est fait lors de la des invasions vikings donc il serait mort en 590 on pense qu'il a peut-être été aussi à Codan où il y a un endroit qui s'appelle Saint-Génaël il y a aussi un endroit proche qui s'appelle l'Ocunaël qui veut dire le lieu consacré à Génaël donc on dit que le petit monastère le petit ermitage plutôt peut-être qu'il aurait fondé a été détruit par les par les vikings et de ce fait il y avait toujours quand même un rapport avec Groix puisque le prieur de Saint-Génaël celui qui dirigeait dans le petit prieuré qu'il y avait là-bas il dimait sur quelques terres à Groix 10 boisseaux et demi de froment et d'avoine et en 1732 il percevait encore un minot de froment et un minot d'avoine sur une terre à Carmarec donc il y avait quand même un rapport et puis tous les ans le clergé de Groix allait le jour de sa fête qui était le 3 novembre et ils allaient dire une messe là-bas sur la Grande Terre à Saint-Génaël donc voilà en fait ce qu'on peut dire de ce deuxième personnage qui n'a pas laissé de traces au niveau toponymique d'ailleurs alors que Mélore lui dont on ne sait pas du tout qui c'était il a laissé une trace on verra tout à l'heure il a laissé